Half-Life 2, développé par Valve, d'abord sorti sur PC, puis sur certaines consoles. Suite du plus grand FPS de tous les temps ! Ah oui, ça pose quand même ses grosses couilles dès la jaquette ! C'est de toute beauté ! En même temps, c'est compréhensible. Vous avez déjà vu un mec à lunettes plus classe que Gordon ? Ah oui, c'est vrai, y'a lui. Est-ce que tu baisses ? Comme dans Half-Life 1, on contrôle Gordon Freeman, sorti de sa période de stas par le fameux G-Man. Réveillez-vous, monsieur Freeman ? Non, pas envie ! Le jeu débute dans la mystérieuse ville de Cité 17, où on arrive en train. Pourquoi ce putain de train a encore une heure de retard ? Apparemment, il neige, y'a une princesse cassourie. Allons bon. La ville est contrôlée par le cartel, une organisation extraterrestre pas très gentille. Reculez tout de suite. J'en ai plus qu'à 7, t'es satise ! Mais vraiment, ces mecs sont vénères, je vous assure. Ah ah ah, arrête sa chatrouille ! Le genre de mec qui abuse de leur autorité, vous savez. Mais tant mieux, ça introduit dès le début une atmosphère bien particulière. Ramassez-le boîte. Non. J'ai d'ailleurs fait tout ce qui était à mon pouvoir pour les contrer. La persuasion. Oh, tu te calmes Francis, hein. Moi, on a parlé de moi sur France Inter, hein. Alors doucement. C'est une série nommée les tests en carton par le youtuber Savon. Mais ce qui est bien plus intéressant que les jeux dont il parle, c'est le rythme survolting. Tu entends, Francis ? Savon a un rythme survolting. La confrontation directe avec la meilleure arme du jeu. Tu ne peux m'atteindre, j'ai la palette magique. Elle me permet de... Je ne sais même pas à qui est ce bébé. Le premier point fort de la FF2, c'est très clairement son ambiance. Cette capacité qu'a le jeu à t'immerger dans un univers dystopique aussi crédible. Et c'est cette mise en scène qui rend Cité 17 aussi réaliste. Ce tyran qui fait sa propagande sur un écran géant. La Résistance qui communique par radio. Et maintenant, nous allons écouter la première musique de l'album qui signe le retour de Colonel Reyes. C'est Civil qui se fait arrêter un peu partout par le cartel. FBI, on va dans ! C'est cette mise en scène qui sert l'ambiance limite oppressante de Cité 17. Et c'est bon d'en voir ça, parce que c'est ce qui faisait la force d'Alf-Life 1. Tous les joueurs qui ont joué se rappellent de l'introduction dans le laboratoire. Avec tous ces événements qui se déroulaient en temps réel. Bonjour. C'était ouf pour l'époque. Enfin, de toute façon, Half-Life 1 était ouf tout court. Rien que le cri des scientifiques est culte. Meilleure vidéo du monde. Très vite, on voit quel est le second point fort du jeu. La physique. Permise par le moteur invoque revisité. La grosse nouveauté que Val vendait un maximum à l'E3. Et a raison. Car s'il y a bien un truc qui a pas trop mal vieilli dans ce jeu, c'est bien la physique. Ah mais je vous jure, dès le début on est fasciné. On teste plein de trucs. Et ce qui est bien, c'est que grâce à ça on se sent plus impactant dans le monde dans lequel on joue. Bref, dès le début du jeu, c'est la merde. On est emprisonné. Mais révélation, finalement le mec qui nous emprisonne, c'est en réalité un allié. C'est moi, Gordon. Barney de Black Mesa. Ah oui, c'est toi le personnage principal de l'épisode de Tro. Ouh ! Lui s'engage une course-poursuite intense, puisqu'il faut fuir tout le cartel. Vous ne mourrez jamais ! Oh là on le possédé ! Tu descendes, ça me fait le malin ! Et tout se passera bien ! Et c'est quand on pense cette fois attraper qu'on est finalement sauvé. Qu'est-ce que c'est que ça guet-t'a pas ? C'est d'ailleurs là qu'on rencontre un personnage important du jeu. Alix. Qui nous accompagnera souvent en cours de l'aventure. Le fion ! Et laissez-moi vous dire que c'est une femme formidable. Bah oui, écoutez, elle sait faire le moonwalk. Elle est agile. Mais surtout, elle a du caractère. Et croyez-moi, quand elle s'énerve, ça ferme sa gueule. Tout le monde se chie dessus. Qu'on pourrait dérouter ici de vos conneries. Maintenant tu te baisse d'un ton, ok ? Cache ! Rapidement, Gordon, un peu malgré lui, va se retrouver enrôler dans la résistance qui fait face au cartel. Et on est vite amené à rencontrer nos autres alliés. Des petites perles aussi. La Mars est encore enfui de sa caisse. Vous avez un chat ? Oh trop bien, j'adore les chats. Je peux le voir ? Ah, abomination ! Mais notre meilleur allié, vous savez ce que c'est, si vous êtes un fan de la saga Half-Life. La morphine ? Le pied de biche ! Et là, le jeu commence réellement. On devient le héros dont le but est de sauver les habitants du cartel. D'abord en se mettant en route pour tuer l'humain qui leur sert de porte-parole. Le mec dont je parlais avant. D'ailleurs, on le croise assez vite ce con. Avec le téléporteur qui bug au début. Et qui nous envoie directement devant lui. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Et à qui ai-je l'honneur ? C'est donc une chasse à l'homme qui s'engage. 36 000 personnes contre Gordon. Un peu comme dans Half-Life 1 finalement. Et tous les moyens sont mis en place pour l'arrêter. Mais sur le papier, on n'est pas tout seul. Puisqu'au cours de l'aventure, on croisera souvent des membres de la Résistance. Certains assez cons, il faut le dire. Ok Brigitte c'est bon. Ouais, un peu par là, ouais. Non, un peu plus à gauche. Ouais, super, pose-moi en douceur. Ouais, ouais, merci grosse conne. Et d'autres plus touchants. Regardez ce pauvre homme en plein d'œil qui a perdu son ami. Je sais que vous vouliez aider. Je reste un peu avec lui. J'ai quelque chose à faire. Pardon ? Attends une minute. Mais vous vous vouliez un peu de roue. L'histoire est donc bien basique. Elle sert surtout de prétexte à introduire les différents éléments. Mais en réalité, on s'en bat vite les couilles. Normal pour un FPS solo linéaire de l'époque. Sauf que dans Half-Life 2, il y a des choses un minimum intrigantes. D'où vient le cartel ? Pourquoi on réveille Gordon maintenant ? J'ai même pas envie de savoir qui est le G-Man. Parce que ça fait le charme du personnage. Le fait qu'on ne sache pas qui c'est. Mais quand même, là on sait absolument rien sur le reste. Même à la fin du jeu qui est absolument merdique. Ah je sais pas, mais à l'époque, on n'avait pas encore eu Half-Life 2 épisode 1 et Half-Life 2 épisode 2. Finir sur la fin d'Half-Life 2, c'était bien frustrant. Langement, je vais te niquer. On a plein de questions qui restent sans réponse. Et ça ok, ça peut avoir un certain charme. C'était déjà le cas dans le 1 d'ailleurs. Sauf que dans Half-Life 1, en guise de boss final, on avait un ennemi unique. Là cette fois, on a juste deux hélicoptères. Semblable à tous ceux que t'as croisés avant en cours de l'aventure. Une grosse fourmi. C'est comme si finalement, la fin du jeu, c'était un moment basique de l'aventure. Parmi tant d'autres. Et du coup, limite, on n'éprouve aucun sentiment d'accomplissement. Le jeu est donc un FPS. Et à l'instar du premier opus, c'est loin d'être que du shoot. Il y a des phases un peu plus énigmes. Très délicatement, tu vas coincer le caillou dans la roue pour la bloquer. Ouais, j'ai réussi ! C'est très bien, Sushi. D'autres moments un peu plus plateforme. Ça passe. Ça passe. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et toutes ces phases sont un peu plus complexes qu'avant. Ça passe. Notamment grâce à la physique dont je parlais avant, qui permet de varier les énigmes. La manière de progresser dans le jeu finalement. Surtout que cette physique est très bien exploitée, avec une autre petite nouveauté. Le fameux... Manipulateur de champ énergétique point zéro. Le... Ou tout simplement le Gravity Gun. Arme qui permet d'attirer de nombreux objets. Comme cette poupée. A laquelle je me suis attaché. Voilà, je l'ai appelé Hubert. Ne t'inquiète pas Hubert. J'ai joué à Death Stranding. J'ai de l'expérience pour ça. Fais le dodo au colin mon petit frère. Après j'avoue que mon personnage préféré, ça reste l'oiseau que j'ai adopté plus tard. Ouais ! Et cette arme n'est pas là que pour faire joli. Ça apporte plein d'autres manières d'envisager le combat. Puisqu'on peut se protéger avec certains objets, ou en envoyer dans la gueule des ennemis. En avant Hubert ! D'ailleurs en guise de premier entraînement avec cette arme, faut jouer avec l'animal de compagnie de Alix. Attendez, j'appelle Chien. Il adore jouer à la balle. Chien ? Ah ! Enfin un vrai animal de compagnie ! Chien ! Au pied ! Bordel de merde. Et puis c'est quoi ses prénoms ? Lamar, Chien, c'est de la merde ! Vous pouviez pas les appeler talons du cul comme tout le monde ? C'est ce qu'on voulait après tout. Plus de possibilités que dans Half-Life 1 et dans d'autres FPS de l'époque pour affronter nos ennemis. Et c'est chose faite ! Ah bah ouais, c'est pas ce que je pensais, ouais. Vous avez une petite fuite d'huile là ? Half-Life 2 est encore plus varié que le 1, dans la mesure où cette fois-ci, on a même des phases en véhicule qui permettent de laisser respirer un peu le jeu, d'écarter un peu les phases de shoot. Et ce sont des phases généralement beaucoup plus calmes. Parrez-vous tous de mon chemin ! Stop ! Ah j'en ai rien à foutre ! Y'a pas de passage piéton, j'écrase ! Après, c'est clairement pas les meilleurs moments du jeu. Disons que ça aurait été mieux pour le rythme qui soit pas aussi long. Parce que oui, si on a quelques phases épiques en hydroglisseur, en voiture on finit par se faire un peu chier. Sauf à un moment où y'a un petit twist. Oh là là ! Est-ce donc un train que j'entends ? Impossible qu'il soit devant moi. Sauf que l'exploration n'est absolument pas récompensée. Puisqu'on ne trouve que des munitions et de la vie qu'on a déjà quasiment au maximum en permanence. Du coup, ça réduit un peu l'intérêt de s'arrêter dans ces maisons. C'est un peu con. Je veux dire, c'est pas comme si t'allais tomber sur un truc de ouf en les explorant. Oh, hello there ! Ce qui est très bien en revanche, c'est que grâce à ça, on enchaîne entre différents environnements. Le pont est cassé ! C'est logiquement plus varié que dans le 1, où ça se passait la majeure partie du temps en laboratoire. Mais surtout, on enchaîne entre différentes ambiances. Parfois, c'est le bordel. Et parfois, c'est un peu plus calme et flippant. Je me rappellerai toujours de cette phase à Ravenholm avec les zombies. Ah, ça sent bon la toile de sac avec le sang de porc et puis les poumons, le cœur. Moi, au fond, je les aime bien ces zombies. Ils me font de la peine. Vous savez qu'à l'envers, leur cri, ça fait help. C'est peut-être juste des gens encore conscients qui souffrent et ne demandent qu'à être libérés. T'inquiète pas, mec. Je vais te sortir de là. Ce bouton ? Ah, ah merde. Ah là là. Ah la boulette. Ah, c'est pas de bol. Ah, je suis très le désarroi. Qui sait, ça se trouve, ils ont peut-être même encore une vie. Des gens à qui ils tiennent. Ah, j'ai enfin trouvé la cure pour ne plus être zombie. Je vais vite le raconter à ma femme et mes 7 enfants qui ont besoin de moi. Par contre, les leakers low cost, là, aucune pitié. Je déteste ces merdes qui courent partout. Ah, me voilà ! Ah, je t'entends, enfoiré. Je sais que t'es là. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Le jeu sait véritablement se renouveler. Il y a toujours un petit truc unique dans chaque phase. L'atmosphère du stoppique de Cité 17. L'ambiance plus sombre de Ravenholm. Le moment sur la plage, on contrôle ses petites saloperies. Et le moment, on contrôle ses petites saloperies. Qui sont d'ailleurs très intelligentes. Eh, tu peux me soigner, Pérot, s'il te plaît ? Yes ! Après, je fais genre, mais c'est dans cette phase que j'ai rencontré mon meilleur ami de ce jeu. Joseph ! Je me rappelle plus à quand on remonte ma dernière douche. Heureusement qu'il n'y a pas d'enfant pour voir ça. J'ai été très proche de lui. Il disait des trucs un peu hors sujet, mais c'est ça qui faisait son charme. Parfois, je rêve même de fromage. Comme je te comprends, Joseph. Les courbes fines et raffinées du Saint-Marcelin, du morbier, longue tuosité du reblochon. Holy shit ! Fucking shit ! Ah, ça a été un moment si tragique quand je l'ai perdu. Quand il s'est fait désintégrer la gueule. Non, Joseph ! J'ai mal. D'ailleurs, cette phase-là, c'est le bordel. La révolution, avec de nouveaux ennemis qui arrivent. Les Striders. Elle est immense, cette grande salope. Et encore, dire que c'est le bordel, c'est un euphémisme. Là, c'est la guerre partout. À chaque coin de rue, il y a un truc. Après, je vous rassure, les ennemis sont bien cons eux aussi. J'étais caché ! Hein, la limite, je le touche. Je saute, il me repère pas. Mais à part ça, le jeu est impressionnant de réalisme pour l'époque. Toute cette mise en scène. Tous les éléments de décor avec lesquels on peut interagir. La physique très réussie. Les impacts aussi bien localisés. Ça peut sembler être des petits détails de merde. Mais aujourd'hui, certaines productions n'arrivent pas à le faire. Ou ne se font tout simplement pas chier à le faire. Et justement, ça rend d'autant plus bizarre certaines choses. Comme par exemple, le fait de ne toujours pas voir Gordon tenir les échelles. Ou les guidons et volants des véhicules qu'il conduit. Barrez-vous, je vous ai dit, j'ai la priorité ! Disons que ça fait un peu tâche. C'est pas digne du jeu après ce qu'on a vu. En revanche, on a un sound design très réussi. Le petit écho de qualité. Toi-même, tu sais. Les musiques, quant à elles, sont dans la même veine que celle du 1. Elles ont cette petite musicalité particulière, si propre à la saga. Par exemple, tu t'attends pas vraiment à voir une musique pareille. Graphiquement, pour l'époque, c'est bien. Half-Life 2 n'est clairement pas aussi révolutionnaire que le 1 en son temps. Et pourtant, ça reste l'un des meilleurs FPS solo auquel j'ai joué. Ce qu'il propose, il le fait très bien. Que ce soit la physique ou la mise en scène. Je m'en vais. Ça passe.